Bonjour Bruno, alors l'information ou l'une des informations les plus importantes de ces dernières semaines c'est le lancement par Facebook donc le premier réseau social mondial d'une nouvelle monnaie même une crypto monnaie qui s'appelle le Libra. Alors la première question la plus évidente c'est à quoi sert ce Libra et comment va-t-il fonctionner ? Le Libra est une invention révolutionnaire c'est une nouvelle monnaie qui est lancée par Facebook c'est une monnaie qui est garantie par d'autres monnaies existantes donc ce n'est pas un phénomène monétaire tout à fait spontané mais c'est une monnaie qui est lancée par un site marchand à savoir Facebook et c'est finalement l'aboutissement du capitalisme parce que si le capitalisme peut créer sa propre monnaie il se dégage des états et il peut créer un moyen de paiement qui permet de stimuler les achats qui peut promouvoir c'est une nouvelle révolution quasiment idéologique et en fait beaucoup de personnes croient aujourd'hui que c'est un peu comme Western Union ou comme une banque digitale qui permettra faire des paiements instantanés mais c'est beaucoup plus puisqu'un nouveau concept est introduit et donc cette monnaie maintenant va vivre sa vie elle n'aura pas sans doute la même envergure que des monnaies traditionnelles mais elle va vivre sa vie et elle va devenir un référentiel et quand on y pense aujourd'hui Facebook a à peu près deux milliards et demi d'individus s'il ne fût-ce qu'un quart des utilisateurs de Facebook décide d'ouvrir un portefeuille Libra et bien ça veut dire que ce sera une zone monétaire à peu près égale à deux fois qu'un zone euro alors Bruno vous nous avez expliqué le fonctionnement du Libra alors la question qui vient à l'esprit maintenant c'est pourquoi Facebook se lance-t-il dans la création d'une crypto monnaie quel est son intérêt est ce que c'est par exemple pour redorer son blason puisque comme vous le savez Facebook a été fortement critiqué ces derniers mois et ces dernières années Facebook a lancé la crypto monnaie pour créer un nouvel écosystème c'est à dire un ensemble de relations commerciales qui permettent de conjuguer à la fois des actes commerciaux des achats de biens des paiements de Uber des paiements sur eBay avec une nouvelle monnaie en fait Facebook est en train de faire aboutir sa propre réalité c'est à dire créer une sorte de nouvelle humanité commerciale et bien sûr l'idée c'est de stimuler la consommation parce que dès qu'on a ouvert un compte en Libra et bien ce compte sera assorti de différents avantages par exemple on peut imaginer que si on paie sur Uber avec un Libra on reçoive un discount on peut aussi imaginer que si Facebook demande à ses utilisateurs d'avoir accès à leur vie privée et que ses utilisateurs acceptent les comportements de consommation seront favorisés avec des avantages qui seront adossés par exemple si un jour un consommateur dit qu'il est d'accord d'être géolocalisé d'être caractérisé selon les photos qu'il met en ligne et bien et qu'en plus il aime par exemple d'un burger McDonald's s'il paie son burger McDonald's dans tel endroit où il est géolocalisé ils reçoivent un avantage pécuniaire donc ça en fait c'est une façon de stimuler la consommation au bénéfice bien sûr de Facebook et de toutes les personnes qui sont affiliées Quelle est la réaction des banquiers centraux ou des états puisque traditionnellement ce sont les états et les banques centrales qui peuvent battre monnaie et là on voit un acteur privé une multinationale qui fort de ses 2,3 milliards d'utilisateurs lance aussi une cryptomonnaie est-ce que c'est un concurrent déloyal ou pas ? Depuis la nuit des temps les états ont voulu monopoliser la création monétaire on appelle ça le droit de battre monnaie c'est un droit régalien c'est à dire du roi et c'est la raison pour laquelle les mines de sel les mines d'or les mines d'argent ont toujours été monopolisées par les états pour garantir la pérennité de l'étalon monétaire aujourd'hui on voit une nouvelle monnaie qui se crée qui est bien sûr garantie par des monnaies existantes en fait par les cinq monnaies de réserve reconnues comme telles par le fonds monétaire international mais c'est une monnaie un peu particulière c'est un stock de monnaie et pas un flux c'est à dire que les libra qui vont être créés seront quasiment numérotés ils ne pourront pas générer d'autres libra par un système de prêt et d'emprunt bancaire c'est donc une monnaie qui est le reflet de monnaie existante mais ce stock de monnaie aura bien sûr comme je le disais des avantages commerciaux pour les personnes qui vont les utiliser est-ce que les états vont tolérer ce nouveau phénomène monétaire probablement parce qu'ils n'auront quasiment aucun moyen de pouvoir s'y opposer et comme initiative et de nature mondiale il y aura toujours un pays qui permettra d'accorder une licence bancaire à facebook pour le développement de ces libra mais ça veut dire aussi que les états progressivement vont être attaqués peut-être confinés par de nouveaux phénomènes monétaires on avait déjà connu les bitcoins et quasiment les 1500 monnaies digitales ou crypto monnaies qui sont en train de se développer aujourd'hui c'est une initiative de nature purement commerciale et ça montre bien que la sphère marchande est en train de mettre à genoux les états en tout cas dans ce privilège de battre monnaie qui ont besoin de l'étonnement et la sphère marchande en tant qu'il y a des minières